et bien salut tout le monde c'est casu game on se retrouve pour une nouvelle série sur un nouveau serveur alors nous sommes sur le serveur seatoire donc c'est un serveur survie en un point trade c'est pour ceux qui connaissent black toes qui a créé le serveur donc là on est sur le spawn donc il y a plusieurs plusieurs trucs assez sympa sur le serveur donc il y a des classements bon bah voilà les classements de money comme d'habitude mais il n'y a pas que ça aussi sur les serveurs il y a des bitcoins alors c'est pareil il y a un classement de bitcoins alors je sais pas trop encore à quoi sert les bitcoins parce que moi ça fait vraiment pas longtemps que je suis sur le serveur mais bon à mon avis ça doit avoir une utilité puisque il y a quand même pas mal de monde qui font qui font la course au bitcoin donc je vais vous faire un petit tour sur le serveur donc alors il y a une arène pvp qui a été mis récemment donc on a le slash rdv comme voilà comme tout serveur généralement on a un hall de vente on a aussi la possibilité de faire des shops tout simplement et on peut aussi voter pour avoir des clés et puis pouvoir voter donc là on a différents coffres de votre ensuite on a encore des coffres là haut voilà ici et en ce moment nous avons un event noël donc avec des quêtes à faire pour avoir des clés de noël voilà tout simplement donc je vais mettre en fly pour vous montrer un petit peu de spawn donc voilà un spawn vraiment joli il y a pas mal de trucs à avoir dedans je vous invite à aller voir un beau sapin de noël là on est en pleine saison des fêtes toute façon hop d'ailleurs il ya quoi ici coffre quotidien à d'accord ici en fait c'est les coffres quotidiens d'accord donc bon voilà oui parce qu'en fait sur la map il y a des coffres quotidiens qui apparaît enfin dans le spawn à certaines heures donc voilà pour ceux qui aiment bien faire la recherche un peu au trésor ben voilà faites vous plaisir vendeur de rushlis c'est quoi ça alors moi je découvre aussi un rushlis d'accord et mon rôle on peut faire des trades ici d'accord bon moi c'est bien parce que ça donne une utilité à l'émeraude parce que clairement sur beaucoup de serveurs on a des trades villageois mais à part faire des enchantements voilà l'émeraude à sert pas à grand chose ensuite ici nous avons je pense la partie règlement qui va être je pense mis en place qui n'est pas encore fait ensuite moi je découvre aussi en même temps que vous a clairement les spawn parce que je suis pas vraiment aller beaucoup dedans donc je découvre aussi je sais pas où ça se trouve tout là bon là c'est comme des noirs on avait déjà été voir moi je pense que c'est à peu près tout pour le moment après il ya slash bitcoin ensuite il ya quoi ici il ya slash go pour le commerce ok slash rtp donc pour ce tp aléatoirement je pense que c'est tout et donc là nous voilà dans ma zone dans ma petite zone donc bah voilà alors je vais un peu vous expliquer parce que le système de clem est un peu comment dirais-je un peu différent des autres systèmes mais ce système est quand même pas mal en soit parce qu'il a une force et une faiblesse je vais vous montrer ça tout de suite donc moi j'ai climé toutes ces zones là donc je vais prendre de la hauteur pour vous montrer un peu la taille de la zone que j'ai clem voilà bon là on voit un peu la taille alors je sais pas il ya combien de blocs parce que ce qui est bien c'est qu'en fait on peut choisir la taille du clem que l'on veut en fait voilà en fait pour clem on est obligé de poser des demi-dalles comme ceci faire tout le tour on pose des demi-dalles tout le tour du clem et ensuite il faut mettre un panneau tout simplement alors je vais vous montrer le panneau donc voilà moi j'ai mis un panneau voilà une fois qu'on a fermé toute la zone on met un panneau on marque slash rp entre parenthèses enfin entre crochets et on valide et ça clem la zone voilà tout simplement ensuite ce qui est pas mal c'est que on a quand même les flags et tout ça donc on va faire slash clem ou slash land ça marche aussi hein donc là on peut bon bah voilà il ya l'aide à la région ensuite il ya la liste des commandes que l'on peut donc alors on peut ce qui est bien c'est qu'on peut être administrateur mais on peut ajouter des leaders et des membres c'est à dire que les membres pourront avoir accès au clem aux coffres cassés et build mais ne pourront pas ajouter de personnes on a des leaders par contre qui sont propriés enfin qui sont entre parenthèses propriétés du clem qui peuvent ajouter d'autres joueurs dedans donc ça c'est vraiment pas mal ensuite bon là voilà les informations ensuite on a on peut créer un warp tout simplement ici là on peut supprimer la région et après on a les flag et donc les flag on a pas mal de flag donc accès au portail en bois aux portes en bois accès aux portes en fer pvp on peut activer le pvp dans la zone on peut accéder au home accès au coffre on peut désactiver l'accès au coffre par exemple utiliser les leviers alors tout ça c'est des permissions pour ceux qui ne sont pas membres c'est à dire là par exemple ceux qui ne sont pas membres ne peuvent pas accéder au coffre par contre je peux autoriser qu'ils peuvent avoir accès au coffre mais non c'est pas le cas parce que sinon on va se faire voler notre stuff et c'est pas le bon plan voilà le pv eux accès aux mains cartes en propagation du feu bon bah voilà ensuite mob passif on peut désactiver aussi les mob dangereux ce que j'ai fait parce que mon squelette et les zombies qui spawnent à gogo voilà quoi les potions le grief autoriser les dommages de source autoriser la formation de glace autoriser la formation de glace par les joueurs le fly la téléportation la construction des fermes et tout ça etc etc enfin j'ai pas voilà j'ai pas vous vous mettre toute la liste mais bon voilà il ya quand même pas mal de flag pour intergire dans la zone donc c'est vraiment pas mal donc voilà donc voilà pour faire vraiment des clèmes c'est vraiment très simple c'est de la demi dalle de roche on entoure et voilà alors du coup la force c'est qu'on peut vraiment choisir les zones qu'on veut on peut faire une toute petite zone comme une grande zone mais le la faiblesse c'est que c'est très 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 long à poser les dalles et donc bon là ça va il n'est pas très très grand mais quand c'est un grand 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 clème c'est très très long donc voilà alors moi j'ai commencé à me stuffer que ça je vous ai épargné un peu la session minage voilà donc j'ai déjà fait tout ça un peu plus en stuff que j'ai une quarantaine de diamants un petit peu d'émeraudes un peu de la pisse ou de la bouffe normal voilà et ici j'avais un peu de stuff que j'avais préparé pour mystérie 02400 qui arrive aussi sur le serveur donc voilà donc potentiellement dans cette zone que je vais faire c'est que je vais faire je pense un village ancien en pierre en boîte sapin classique j'ai pas envie de trop 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 de faire des groupes build énorme où c'est que ça va me prendre un temps fou à build j'ai vraiment envie de jouer pour me faire plaisir et l'annoncer de faire des trucs vraiment super beau magnifique là j'ai vraiment envie de m'amuser de boule comme j'ai envie de boule sans me prendre la tête finalement et ensuite j'ai un autre projet par la suite je vais vous montrer donc je vais faire slash home ville voilà et donc j'ai aussi pris cette zone là aussi que là ça va être une ville abonné parce que voilà blackhost m'a demandé si je pouvais refaire une ville abonné et puis c'est vrai qu'avec ces systèmes là on peut vraiment choisir la taille du claim en fonction de la construction du joueur donc c'est vraiment plus pratique en plus les claims sont gratuits je crois je crois pas que j'ai payé le claim les claims sont gratuits il me semble donc franchement c'est vraiment pratique du coup pour pour faire une ville abo même là je vais pouvoir claim les routes et tout parce que je sais pas si vous rappelez sur un autre serveur le gros problème que j'avais c'était que il y avait des petits malins qui s'amusait à casser les routes et tout ça mais du coup bah je ne pouvais pas gérer correctement la ville là on va pouvoir même claim les routes on mettra les routes on les entourera de demi dalle on fera on verra on fera un système et là ça sera vraiment vraiment plus simple donc s'il y en a qui veulent venir bouler des bains n'hésitez pas à me contacter sur le jeu l'ip est dans la description de la vidéo il y a aussi un discord et il y a aussi des votes on peut aussi voter sur ça pour le serveur alors les votes ne sont pas sur le site comme beaucoup de serveurs les votes là il faut faire juste là je vote voilà on a ici le site on clique dessus il y a un lien qui apparaît on clique sur le lien on vote et puis on prend la récompense ici il y aura un petit under chaise qui va apparaître pour avoir des clés et puis après il faudra aller au spawn pour pour ouvrir les coffres alors moi avant de commencer à bouler avant de commencer la ville et tout ça j'avais envie de faire les quêtes de noël donc comme je le disais tout à l'heure sur le serveur il y a les quêtes de noël donc on fait slash noël et là voilà on a quelques quêtes à faire pour avoir des clés de noël à gagner alors les clés de noël j'ai envie de les faire parce qu'on peut gagner un million de monies donc un million c'est bon sur le serveur c'est pas grand chose parce que ça coûte vraiment très cher mais un million on va pas cracher dessus clairement on peut aussi gagner des bitcoins donc voilà donc j'ai envie de faire tout ça donc échanger il faut faire des gâteaux 30 gâteaux il faut faire des pouces de sapin 4 stacks de pouces de sapin ok 2 stacks de coquilles bon les coquilles c'est pas compliqué 10 stacks de blocs de neige ouais bon il faut trouver un biome et 4 stacks de fusée ça par contre ça va un peu piqué il va falloir faire une farm à clipper parce qu'il va en falloir de la poudre pour 4 stacks de fusée mais bon on va voir ça tout de suite j'avais commencé à préparer des bûches d'acajou pour faire une petite farm à à cacao on va faire un mur pour l'instant tout dégueulasse qui ressemble à rien mais c'est juste pour le cacao comme ça on fera des coquilles je sais plus ce qu'il faut pour les coquilles aussi je crois qu'il faut du blé c'est du cacao et du blé je crois les coquilles alors moi j'ai le fly parce que voilà et on m'a mis un grade youtuber il ya aussi des grades sur le serveur donc il ya plusieurs grades je vous invite à aller voir sur la boutique du serveur pour les différents grades et puis voilà le cacao qu'il est hop cacao j'en ai dans moi voilà il y en a ici du cacao et on va planter ça tranquillou on va rendre ça si ça va m'embêter voilà bon bah maintenant il n'y a plus qu'à attendre écoutez moi je vous reprends une fois que j'aurai fini de fermer toutes les quêtes ça va me prendre je pense un certain temps donc écoutez ben on se retrouve à tout de suite pour vous et voilà j'ai enfin terminé de tout farmer alors ça m'a pris quand même pas mal de temps j'y suis depuis depuis une journée et demie il ya quelques minutes vous avez vu ma base où il n'y avait pas grand chose dedans il y avait juste deux coffres et là voilà il ya tout ça en coffre j'ai mis une table d'enchante j'ai fait des enclos pour les poules parce qu'on avait besoin d'oeufs pour faire des gâteaux cannes à sucre blé enfin voilà ça commence à plus ressembler à grand chose ma base pour vous inquiétez pas tout ça ça va être rasé après on commencera à brûler le plus important c'était de faire les quêtes donc voilà j'ai tout récupéré ils m'ont prendre tout ça et on va valider de nos quêtes j'ai une idée parce que je crois qu'ils font tous les gâteaux dans son inventaire les 30 et du coup ça fait beaucoup voilà envie de tout ça je garde juste à manger au cas où et on prend les gâteaux voilà on va valider la première quête voilà première clé de noël on va prendre le reste de maman ça devrait passer dans l'inventaire et les coquilles voilà donc là on fait hop on saline celle là les pousses ensuite on va y des coquilles les blocs de neige et les fusées alors les fusées ça a vraiment été très 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 loin farm toute l'après midi là pour former les fusées d'ailleurs je remercie brebis et sandra de m'avoir prêté leur farm à creeper parce que franchement sinon j'aurais jamais réussi à finit donc franchement merci à eux et puis bah écoutez nous on est parti pour aller au spawn et on va aller s'ouvrir tout ça ah oui une autre petite parenthèse tout à l'heure dans la vidéo j'ai dit que ces coffres là c'était des coffres bottes en fait pas du tout j'ai compris un peu à quoi ça servait en fait vous allez parler ici la personne qui est droit voilà et en fait vous pouvez avoir des clés en échange de 10 xp donc 50 10 xp 50 100 150 et 200 et en fait dedans vous avez du style du stuff extra donc là c'est extra 1 extra 2 extra 3 extra 4 c'est du stuff en fait en fonction de l'extra il ya plus ou moins des enchants par exemple j'ai fait une pelle je vous la montrerai tout à l'heure il y avait efficacité 4 je crois tout dans le genre enfin c'était vraiment du bon matos rien qu'en extra dehors je n'ose même pas imaginer le extra 5 à 200 000 je suis tenté peut-être qu'on se fera ça dans une prochaine vidéo l'extra 5 pour voir mais bon va falloir farmer beaucoup de niveaux ce qui nous intéresse c'est ça ce petit coffre nouvelle bah écoutez croisons les doigts pour avoir les 1 million et on est parti pour ouvrir allez première ouverture qu'est ce qu'on va avoir j'espère qu'on va pas avoir trop de merde et ben une clé légendaire bon c'est pas ouf mais c'est pas mal ensuite on continue pour la deuxième ouverture et un million oh là là et c'est le gg et voilà ça c'est good ça et donc on continue avec la troisième clé à ça ça fait plaisir et un million les gens franchement un spawner et clipper en bas franchement et ben ça c'est good en plus justement j'en avais pas j'avais été embêté pendant pour la quête et heureusement que brebis et sandra m'ont prêté leur spawner donc on est parti on roule encore un spawner à clipper à la chatte la chatte est présente clairement la dernière clé 10 bitcoins bon ça c'est pas ouf mais c'est pas mal ensuite du coup j'ai une clé légendaire donc où sont les coffres légendaire les coffres légendaire c'est ici donc on va ouvrir un coffre légendaire et on va voir ce qu'on va avoir on espère avoir un bon truc ça serait pas mal on a eu un kit pvp bon bon c'est pas ouf c'est du super c'est pas terrible l'épée est pas mal au ras de feu ou à l'épée bien avec les pommes c'est pas mal le reste par contre bois protection ça pourrait toujours servir donc voilà et bien écoutez je suis content franchement slash money ça me fait quand même pas mal d'or un million franchement je suis content donc après je pourrais aussi faut pas que j'oublie de voter donc je rappelle pour voter il faut faire ça je vote voilà ça je vote on clique dessus on a un lien et puis après une fois qu'on a fait le vote les récompenses apparaissent et je vais faire ça hors calme hors vidéo tout ça nous on va se laisser là pour aujourd'hui j'espère que cette petite vidéo vous aura plu enfin du moins cette petite présentation du serveur je vous invite à nous rejoindre sur le serveur il n'y a pas grand monde pour l'instant parce que le serveur a ouvert il n'y a pas très longtemps donc on est quelques joueurs mais bon franchement l'ambiance est sympa le serveur est en travaux donc ils font tout pour l'améliorer mais franchement c'est prometteur donc voilà mais écoutez moi les amis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à faire péter la barre des likes parce que c'est important et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye à bientôt à bientôt à